Bonjour, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui une courte vidéo consacrée à mon partage d'expériences sur les chaussures de route haut de gamme que j'ai pu posséder. Je voudrais ainsi vous permettre d'avoir une idée un peu plus précise si jamais vous avez envie de vous faire plaisir et d'acheter ces petites merveilles hors de prix. Allez, c'est parti pour le test ! Au cours de ces dernières années, j'ai eu trois modèles de chaussures de course haut de gamme. Le premier, c'est le Botrager XXX. Celui-ci date quand même de quelques années, mais même si Botrager a fait évoluer ce modèle XXX, ça n'a pas changé fondamentalement la chaussure. Je pense que les sensations que je vais pouvoir partager avec vous sont encore d'actualité. Ce modèle XXX a certaines caractéristiques. Il est déjà relativement léger puisqu'on est à 490 grammes la paire, 580 avec les cales. C'est assez comparable à ce qui se fait encore aujourd'hui. Je l'avais payé en 2017 349 euros. C'est quand même une somme conséquente qui n'a pas beaucoup baissé. Vous allez voir sur les modèles que l'on peut acheter aujourd'hui. C'est un modèle dédié à la performance, les modèles haut de gamme que pas mal de coureurs ont l'habitude d'utiliser. Avec quand même une caractéristique de confort assez notable. même si la largeur sur le métatars n'est pas non plus énorme. C'est une chaussure qui reste pour des pieds moyens à fin. Et une semelle carbone qui, si elle est très rigide, n'a pas cette élasticité, ce renvoi, ce dynamisme que j'ai pu observer avec d'autres modèles dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Effectivement, je n'avais pas cette sensation de renvoi, de dynamisme. Et avec des sensations qui sont plus tournées vers le confort, vers une utilisation de longue durée. A noter, ce sont des chaussures qui ne sont pas trop froides. Et souvent, les chaussures haut de gamme pour la route sont vraiment des chaussures très froides. Là, ce n'est pas le cas. Et on peut se contenter d'une protection sur l'avant du pied, y compris avec des températures relativement fraîches jusqu'à 8 ou 10 degrés. Après, bien sûr, il faut envelopper ses chaussures et ses petits pieds pour ne pas avoir trop froid, mais ça, vous le savez, bien sûr. La semelle intérieure d'origine est correcte, avec un léger soutien de la voûte plantaire. Il est intéressant également de savoir que le volume global de la chaussure est assez important pour pouvoir utiliser des semelles comme celle-ci, des semelles conformables. Alors, ces semelles, ce sont des semelles thermoformées. Moi, j'ai l'habitude depuis des années de les utiliser dans toutes mes chaussures de ski, depuis mes chaussures course jusqu'aux chaussures de randonnée. Ce sont des semelles qui permettent d'avoir à la fois un soutien de la voûte plantaire plus marquée et puis un équilibre droite-gauche qui est respecté en fonction de votre morphologie propre. Donc ça, c'est important. Et ça évite aussi d'avoir des fourmillements qui apparaissent trop vite puisque là, vous avez à la fois le support de la voûte plantaire et puis aussi le support du sous-métatarsien, vraiment avec cette possibilité d'avoir dans le creux qui est sous votre pied un soutien qui vous permet d'éviter d'avoir une compression du retour veineux et des fourmis qui apparaissent. Voilà, donc ça, sur les beaux trajets, c'est possible. On va voir que sur les deux autres chaussures, ça ne l'est pas. Les volumes ne sont pas assez conséquents pour permettre d'intégrer ce type de semelles. Deuxième chaussure que j'ai achetée l'année dernière, la Shimano Sphere RC9. Alors là, on est sur une chaussure extrêmement performante. J'ai adoré cette chaussure. Elle a tout pour elle. Elle est dynamique, avec vraiment un retour et des sensations exceptionnelles. On a vraiment l'impression de sentir son vélo, que chaque moite délivrée est restituée, mais qu'en plus, sur le retour, on a vraiment cette sensation de dynamisme très, très, très important. Elle est jolie. Moi, je la trouve vraiment belle. Elle est très aérée. Donc, l'été, on n'a pas trop de pieds qui enflent et qui deviennent vraiment très lourds. Elle est très, très proche du pied, avec une possibilité de rouler sans trop serrer le boa, qui pourtant est très efficace. Mais comme la chaussure est très près du pied et qu'elle est dynamique, on n'a vraiment pas besoin de serrer. Alors, bien sûr, elle n'est pas étanche puisqu'elle est très aérée, ce qui est bien sûr intéressant l'été. Par contre, dès que la température baisse, il faut vite mettre des protections supplémentaires parce qu'on a assez vite froid avec ses chaussures. Au niveau du poids, c'est très léger. On est à 450 grammes la paire, 590 avec les cales. La semelle intérieure d'origine est de qualité correcte avec un léger soutien sur la voûte plantaire. Ça, c'est pas mal. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, pas moyen de rajouter une semelle conformable comme celle-ci. Il faut passer sur des semelles beaucoup plus fines. Ça existe. Mais en tout cas, mes semelles que j'utilisais au préalable ne passent pas dans cette chaussure. Alors, chaussures que j'ai appréciées énormément, sauf sur un point, le confort. Alors, malheureusement, j'ai découvert trop tard qu'il existait deux modèles de cette S-FIR. Le modèle normal et le modèle large. Moi, j'ai un métatars qui est assez large. On va dire qu'il me faut aux alentours de 101 à 102 mm en largeur. Et donc, sur le modèle normal que j'avais acheté, j'étais beaucoup trop serré et j'avais vraiment une compression au niveau du métatars et des orteils qui était insupportable au bout d'une à deux heures. Et j'ai dû revendre ces chaussures parce que c'était absolument intenable. Alors, j'ai même essayé, grâce à l'appui de mon cordonnier à Brioude, de passer ces chaussures à la torture avec cette drôle de machine qui est faite pour agrandir et mettre à votre pied, à vos mesures, vos chaussures. On les a laissées plusieurs jours et rien n'y a fait. Il y a quand même eu encore ces douleurs qui sont apparues. Je n'ai appris que plus tard qu'il existait une version large et j'aurais vraiment aimé acheter cette version-là. Donc, attention, si vous avez les pieds un petit peu larges, choisissez bien ce modèle L qui va certainement vous apporter beaucoup de satisfaction. Au niveau tarif, on est dans le haut du panier, bien sûr. 320, 340 euros à peu près. Mais on trouve des promos relativement régulièrement sur le net aux alentours de 240 euros. Attention, je n'ai pas trouvé la série L, la série plus large en promo. Peut-être que je n'ai pas assez cherché. À vous de voir si vous avez besoin de cette version large, s'il va peut-être falloir payer un petit peu plus cher pour l'obtenir. Donc, moi, j'ai fait la bêtise de ne pas être au courant de cette version large suffisamment tôt. Et donc, je suis passé chez Specialized avec la Airswork type Torch. Donc là, c'est la chaussure très haut de gamme de chez Specialized. Et comme d'habitude chez Specialized, c'est totalement hors de prix, presque 400 euros. Et là, pas facile de trouver des promos. Donc, ouais, c'est abominablement cher. Je suis bien d'accord avec vous. Pour une chaussure qui, certes, présente des caractéristiques intéressantes, avec une semelle carbone qui est très légère. Là, on est sur 450 grammes la paire. Donc, 542 grammes mesurés avec les semelles. C'est la plus légère des trois. Elle est très agréable. Et elle a une caractéristique très importante qui a été modifiée assez récemment chez Specialized avec l'avant du pied qui est beaucoup plus large. Et ça, pour moi, c'est vraiment un bonheur. Donc, on a vraiment la place pour ces petits harpions. Donc là, le confort est totalement préservé. Le laçage par double boa est vraiment assez efficace. Mais la contrepartie, c'est qu'elle est un petit peu moins près du pied. Elle est un petit peu moins dynamique. Même si elle est très efficace sur mes parcours habituels avec une puissance à peu près identique mesurée au capteur de puissance. J'ai eu les mêmes performances que la Sphere. Mais les sensations sont un petit peu moins agréables. J'ai moins cette sensation de retour d'information, de dynamisme. Il faut que je serre le bois plus fort pour avoir vraiment un retour d'information plus important et un dynamisme plus important. Alors que la Sphere, qui à mon pied était plus agréable et plus dynamique, n'avait pas besoin de ce serrage aussi marqué. Elle est très froide. Dès que la température passe en dessous de 12 à 15 degrés, pour les plus sensibles d'entre nous, il va falloir mettre une protection par-dessus la chaussure. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement marqué sur cette chaussure. Ça doit être lié certainement aux matériaux utilisés. A noter aussi que la semelle intérieure d'origine est scandaleusement ridicule. Elle n'a aucun soutien de la voûte plantaire. Elle est vraiment très basique. Pour ce prix-là, je trouve ça complètement fou. D'ailleurs Specialized l'a bien compris, puisqu'il propose en option d'autres semelles avec des couleurs différentes, qui correspondent à des soutiens de la voûte plantaire plus ou moins marqués. Mais ce n'est quand même pas une semelle sur mesure. Mais malheureusement, le volume n'est pas assez conséquent pour mettre une semelle conformable aux les semelles que j'ai habituellement sur mes autres chaussures. Donc, il faudra certainement que j'y vienne. Parce que, non seulement la voûte plantaire n'est pas assez soutenue, mais le soutien également au niveau du creux du pied n'est pas assez marqué pour éviter les fourmillements au bout de quelques heures. Même si, d'une façon générale, le confort sur cette chaussure est quand même assez marqué. Elle est vraiment agréable. C'est plutôt au niveau du dynamisme que je regrette un petit peu mes Sphere qui, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, me correspondait plus. Autre chose importante, mais ça, c'est presque le lot sur tous ces chaussures haut de gamme. Attention, dès qu'on marche tout petit peu, mais quelques mètres, les semelles carbone sont très fragiles et marquent tout de suite. Vous voyez, là, j'ai quelques zérafures déjà assez notables. Et donc, il va falloir vraiment être très précautionneux si vous souhaitez garder une chaussure dans un état parfaitement d'origine et avec une semelle pas marquée. Autre chose intéressante, Specialized a fait non seulement un talon asymétrique avec des décrochements qui sont différents droite et gauche. C'est très bien fait et ça fonctionne bien. Vous n'avez absolument aucune douleur sur les côtés de votre pied, que ce soit interne ou externe. Donc, la chaussure est vraiment extrêmement confortable. Moi, je ne lui reproche pas grand-chose à cette chaussure, si ce n'est, effectivement, un manque un petit peu de précision et de dynamisme par rapport à la Sphere. Pour ceux qui auront l'occasion de comparer les deux modèles, je pense que vous me direz dans les commentaires si c'est la même chose pour vous. En tout cas, voilà, moi, mon retour d'expérience. Voilà, les amis, j'espère que toutes ces informations vous permettront de choisir en connaissance de cause votre prochaine chaussure de vélo de course. J'espère vous retrouver très vite, bien sûr, sur la chaîne. Il y a pas mal de petites reviews comme ça, assez courtes, pour vous donner des infos que je vais réaliser en septembre, octobre et novembre. Donc, abonnez-vous, bien sûr. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501